Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 11 mars 2021, 20h32, du Québec, ici, on a eu une journée magnifique qui a fait 16-17 degrés en plein milieu d'après-midi. C'était vraiment très agréable. Le sujet des OVNI, de la vie extraterrestre, est de plus en plus à l'avant-plan. Et là, je vous parle de ça une autre fois parce que c'est un des sujets majeurs, un des piliers de ma chaîne, de mon action aussi dans cette sphère-là de YouTube. C'est d'aborder le sujet et d'essayer de comprendre ce qui se passe de façon rationnelle et sensée, avec des faits nouveaux qui sont de plus en plus révélateurs. Et on a le sénateur Harry Reid, que vous connaissez sûrement, ceux qui s'intéressent au sujet des OVNI, et ce qu'on appelle les fameux... comment ils les appellent, là? On va aller voir ça tout de suite. J'ai toujours, il faut s'habituer à cette nouvelle appellation, les phénomènes aériens non identifiés. Et il revient dans l'actualité, Harry Reid, qui a été le leader de la majorité au Sénat pendant longtemps, c'est pas n'importe qui, c'est pas un hurlu-berlu, un farfelu, et il a dit qu'il y en a plus qu'un qui viennent d'en haut. Harry Reid confirme que le gouvernement fédéral a essayé de cacher l'existence des OVNI, des objets volants non identifiés, donc on ne peut pas dire ce que c'est exactement, on ne peut pas affirmer que c'est des engins qui viennent de l'espace, qu'on ne peut pas non plus le nier, on ne peut pas le prouver, ni le contraire. Ça peut être aussi des... peut-être, mais ça ne semble pas vraiment évident, une autre technologie d'un autre pays. Donc, dans un documentaire sur les OVNI, de phénomènes énormes que vous avez sûrement peut-être vus, je vous laisserai tous les liens, comme d'habitude, vous avez les... dans les liens de l'article, vous avez des vidéos qui sont disponibles aussi. L'ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, du Nevada, a déclaré que le gouvernement américain cachait des détails-clés sur les OVNI depuis des années. Pourquoi le gouvernement fédéral a couvert toutes ces années, mis des plaquettes de freins sur tout, arrêté? Je pense que c'est très, très mauvais pour notre pays, a déclaré Reid dans le nouveau documentaire de Phénomène du réalisateur James Fox. Êtes-vous en train de dire qu'il existe des preuves qui n'ont toujours pas vu le jour? Demande Fox à Harry Reid, j'ai dit que la plupart n'ont pas vu le jour. Donc, imagine-toi. Le film examine l'histoire des observations devenues aux États-Unis et à l'étranger, y compris de nouveaux détails sur les rencontres confirmées par l'armée au large des côtes impliquant des pilotes de la fameuse US Navy. Il détaille également un rapport de 1967 dans lequel un objet est apparu au-dessus d'une base de missiles américaines au même moment où dix de ces missiles sont devenus inopérants. S'ils avaient été appelés par le président à se lancer ou à lancer ces missiles, ils n'auraient pas pu le faire, a déclaré Reid dans le film, parce qu'ils avaient été mis inopérants. Par qui? On peut se demander. Reid, qui était parmi les législateurs derrière un programme OVNI du gouvernement américain classifié, mais fermé depuis, est devenu de plus en plus franc sur les phénomènes depuis qu'il a quitté ses fonctions. Cependant, il s'est arrêté avant de confirmer les preuves d'une activité extraterrestre écrivant en outre sur Twitter qu'il voulait que la question soit étudiée et que nous devons nous en tenir à la science, pas au compte de fait sur les petits bonhommes verts. Et c'est tout nouveau, ça vient d'être publié aujourd'hui par Next.gov, que j'aime bien, 9 mars 2021, encore là je vous laisserai le lien. Bien, il peut être difficile de discuter d'objets volants non identifiés, en particulier pour un gouvernement, alors que certains peuvent rejeter les rapports comme de la fantaisie. D'autres soutiennent que tout ce qui se passe pourrait être une menace pour la sécurité nationale. Dans le passé, les pilotes avaient peur de signaler naturellement que ces choses étranges se produisaient, de part que cela n'a fait que leur avancement dans le corps des officiers, a déclaré l'ancien sénateur Harry Reid à Next.gov, à cette agence de presse, Next.gov, il a déclaré ça dans cet épisode de Critical Update, encore là vous aurez le lien de cette entrevue. Pendant qu'il était au Congrès, Reid a aidé à obtenir un financement pour le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, un effort silencieux d'études des OVNI qui est devenu public à la fin de 2017. Ce groupe est maintenant considéré comme un précurseur du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone. La seule chose que nous avons établie, c'est que pas une douzaine de personnes ont vu des événements, non plus pas cent d'entre eux, mais des milliers de personnes les ont vus, a expliqué Harry Reid. Les gens ont longtemps été intrigués par la pensée des petits bonhommes verts, et selon l'ancien chef de la majorité au Sénat, c'est ce que les gens qu'il rencontre au hasard lui demandent souvent. Aujourd'hui, on sait peu de choses sur le groupe de travail des phénomènes aériens non inexpliqués, une unité secrète enquêtant sur des rapports sur ce qui semble être des avions qu'on n'est pas capable d'expliquer, la technologie traversant le ciel américain, mais bientôt, certains membres du personnel fédéral devront fournir à certains membres du Congrès des informations sur ce que le gouvernement sait des OVNIs et qui pourrait être derrière eux. Parce qu'on, dans un des plans de sauvetage de l'ancienne administration, on a exigé que dans 180 jours, on remette exactement tout ce qu'on sait, sur tout ce qui a été déclassifié par le Pentagone, entre autres, que ces observations proviennent d'une autre planète ou d'un adversaire terrestre. Des technologies sophistiquées existent pour étudier des observations difficiles à déchiffrer, apparemment liées à des extraterrestres. Le Dr Joseph Petsche, astrophysicien et directeur de programme de la Division des sciences astronomiques de la National Science Foundation, a donné un bref aperçu de certains des différents outils que les humains pourraient exploiter pour comprendre l'univers qui nous entoure et notre rôle dans celui-ci. Petsche a réfléchi à la probabilité de multiples possibilités hors de ce monde, décompris l'existence de la vie dans l'espace extra-atmosphérique et le potentiel des ovnis à se rendre sur Terre. Les voyages dans l'espace sont difficiles pour de nombreuses raisons, a-t-il déclaré. Pourtant, Petsche a ajouté un petit peu plus tard, « Je ne suis pas assez arrogant pour penser que nous savons tout sur la nature et l'univers et les lois de la nature. » Fascinant! On n'a pas fini d'en parler, je vous l'avais dit, à tous les jours, il y a presque quelque chose de nouveau qui sort. Puis dans les médias, vraiment, les grands médias de masse. Donc, attendez-vous à des surprises en 2021.